Allez salut tout le monde c'était comment allez vous écoutez moi ça va extrêmement bien aujourd'hui on vient parler de la VX217 par Wook Vape ça fait un petit moment maintenant que je l'ai à l'appart et du coup il est temps de vous en parler Wook Vape revient assez fort en ce moment avec justement la VX217 comme je vous en ai parlé alors moi je me l'ai envoyé en kit le réservoir c'est le Intake Dual je vous en ai déjà parlé en vidéo et c'est pour ça que là je viendrai juste parler de la box parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire le Intake Dual moi j'avais présenté la version reconstrucible là c'est quasiment la même version toujours en collab avec Mike Vape si je me trompe pas donc voilà alors il faut savoir que sur cette collab entre lui et Wook Vape il y a juste le réservoir qui est en collab la box ne l'est pas c'est une box purement de chez Wook Vape alors si vous achetez le kit vous allez avoir dedans plutôt la machine le réservoir un Pyrex Bubble pour passer en contenance de 5ml un Pyrex Plat donc le Pyrex qui est fourni de base sur une contenance de 2 ou de 3ml le manuel de résistance en plus la carte de garantie etc etc la box ressemble à ça c'est vraiment une box assez fat quand même on voit que les matériaux sont plutôt de bonne qualité on va avoir un écran de 1,3 pouces et l'avantage c'est qu'on aura 3 modes sur celle-ci alors on reste toujours sur le même principe on viendra voir le petit chipset après parce qu'il y a pas mal d'infos on est sur un système en USB type C vous savez que je kiffe le USB type C donc c'est béneuf pour moi en système d'accu vous voyez là c'est des grosses piles à l'intérieur on a une compatibilité 18650 avec un petit morceau de plastique pour les placer à l'intérieur sinon c'est du 2700 et du 21700 donc ça c'est même très bien au niveau de la trappe à accu alors je suis pas chiant mais je vais vous montrer elle est quand même bien faite c'est vrai que des trappes comme ça vous voyez ça bouge beaucoup mais au final ça va vraiment pour la tirer un maximum parce que là j'ai des tac 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 50E de chez Samsung donc ça passe très bien par contre des 30T ou des 40T j'ai trouvé que il faudra venir tirer un peu plus sur la trappe tu vois pour bien la poser et bien la pousser voilà tu vois une fois sur deux hop tac c'est bon c'est nickel au niveau de la trappe à accu c'est très bien ça ne bouge même pas quand on fait ça même quand on n'a pas d'accu à l'intérieur la trappe ne bouge pas alors je dis ça parce que par exemple sur la Relo Gen 2 la trappe bougeait énormément c'est pour ça que je vous dis ça au niveau du logiciel on va venir faire un gros zoom alors vous allez voir qu'on a un bouton principal et on a une petite molette voilà la petite molette qui est juste là on va venir faire 1, 2, 3 on va rentrer dans les menus et dans les menus on va avoir tout ça donc variable wattage variable voltage parce que justement sa particularité c'est qu'elle peut desservir du 10 volts 10 ou 11 volts on est sur un système en wattage de 217 watts le mode bypass donc les 3 modes les plus intéressants pour cette machine donc wattage voltage bypass on a le système settings donc là principalement ça va être pour mettre en changer les couleurs comme ça on garde le même logiciel assez intéressant de chez eux par exemple pour changer la couleur etc le langage donc là c'est fourni en coréen enfin en chinois et en anglais les informations alors au niveau des informations il y a un truc que j'ai trouvé intéressant c'est la catégorie statistique donc 1, 2, 3 informations statistiques et donc là vous voyez pas mal de choses par exemple le temps la puissance etc etc ça reste assez complet la version de votre logiciel vous pouvez tout restaurer voilà le logiciel est vraiment très bien foutu alors au niveau esthétique de la partie firmware ça reste quasiment la même chose que sur toutes les autres box que je vous ai présenté de chez Oakvape on a toujours le même design votre valeur ohmique votre puissance parce que la chambre de bypass et les accus A et B ça c'est vachement intéressant sur la nouvelle version si je ne me trompe pas il va même vous dire si par exemple là vous allez voir champ low battery voilà ça c'est le problème que je commence à rencontrer depuis leur dernière mise à jour c'est que pourtant mes accus sont pleins j'ai beau être en version bypass je me tape toujours du low battery alors en parlant de en parlant de valeur ohmique la machine plutôt va prendre des résistances de 0.05 à 3 ohm donc là c'est pareil vous avez une place de puissance assez extraordinaire hop moi je vais me remettre en wattage normal tac t'as vu que ça marche super bien alors juste à côté vous voyez vous avez une petite courbe qui commence de 0 et qui va jusque 10 c'est votre temps tout simplement de vape par exemple tu vois que quand je vais voir faire un petit zoom hop voilà tu vois c'est vraiment ton temps pour vapoter 5 clics pour allumer 5 clics pour éteindre alors au niveau des matériaux on est sur du zinc donc autant vous dire que ça restera du costaud le point négatif c'est que la molette et le bouton fire sont en plastique et que l'écran prend des rayures alors en regardant quelques revues françaises je ne suis pas le seul à avoir constaté c'est que l'écran prend quelques rayures c'est pas dérangeant mais il faut juste faire gaffe si vous mettez dans votre poche avec des clés voilà l'écran va prendre quelques jetards le petit écran vous aurez aussi la possibilité de régler la luminosité moi je l'ai mis à la moitié comme d'hab pour économiser un maximum on voit déjà très bien vous voyez pourtant je la tiens assez loin il y a de la lumière derrière c'est nickel ça bon si on retire le fatality par au dessus vous verrez que vous avez largement de la place hop pour mettre un gros mode il faut savoir qu'on est sur une dimension de 49 sur 80 donc bah ouais vous avez largement de la place pour foutre en termes de puissance comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure on est de 5 à 217 watts et de je prends mes notes de 0,5 à 112 volts alors si vous voulez vraiment faire les mecs un peu strict vous avez deux reviewers américains qui ont vraiment testé ça avec un ohmètre et qui disent que effectivement si tu demandes 10 volts ça t'enverra 9 virgules et des chouquettes en volts donc même leur système de voltage est très précis alors mis à part le système low battery que j'ai rencontré sur pas mal de leurs box si vous mettez le réservoir classique ou parce que là je suis sur une résistance assez basse quand même si vous mettez des résistances à 0,20 0,30 la machine fonctionne très bien en termes d'autonomie deux AQ21 780 watts je tiens une bonne partie de la journée tout en vapant comme un fou voilà en gros c'est vraiment une très bonne autonomie derrière le réservoir intake comme je vous l'avais dit ça ne casse pas des pattes ils ont juste fait un système d'innovation si je ne me trompe pas ça a été même les premiers à faire ça à faire comme un système de Clapton en mesh je trouve que ce système de résistance tient un peu plus longtemps que les systèmes mesh par exemple qu'on peut retrouver dans le Zeus etc et même en termes de rendu saveur c'est plutôt agréable l'inconvénient que je trouve c'est qu'effectivement c'est une petite contenance bon bah ça on ne peut pas faire autre chose mais que les airflows sont un peu trop aériens en termes de rendu saveur je vous l'ai expliqué tout à l'heure c'est très convenable même en termes de vapeur en termes de prix on peut la trouver facilement sur internet un tarot de 50 euros un peu plus un peu moins bon voilà les coloris ça reste des coloris assez simple bon là vous avez un peu le vert militaire il faut vraiment accrocher je ne vais pas faire mon difficile et vous avez le noir le noir c'est le plus passe partout l'avantage c'est que si vous la prenez en kit et je suis con c'est que je n'ai pas le réservoir là sous la main vous allez voir que hop juste ici vous avez les petits pictogrammes black et grey et en fait il faut savoir que le réservoir ça ne sera pas un autre vert il y a quelques sociétés qui avaient fait des kits avec un réservoir qui n'était même pas de la même couleur là vous allez avoir vraiment au niveau de la bague d'airflow une couleur bien appropriée en vert et c'est ça qui fera son charme aussi ok vape merci de ce petit matos j'en suis plutôt satisfait j'ai vraiment pas grand chose à dire sur cette box ça reste du traditionnel entre guillemets il y a de l'innovation au niveau logiciel le système de voltage il y a un système d'innovation au niveau de la petite molette et du bouton fire je trouve juste ça un peu dommage c'est d'avoir fait une molette et un bouton fire en plastique sachant que le reste de la machine est vachement costaud le seul point négatif comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est l'écran l'écran qui va prendre quelques rayures mais bon ça c'est pas trop grave et la trappe au niveau des 21 700 où on aura un peu de difficulté de ce que j'ai pu comprendre sur les différentes vidéos tous les modèles ne sont pas comme ça je vous avais expliqué tout à l'heure que les 30 T avaient un peu de mal à passer et ceux là bon ça passe vraiment limite allez on se retrouvera pour d'autres vidéos c'était Théo prenez soin de vous amour gloire prospérité faites l'amour pas la guerre et puis je vous dis à très bientôt ciao